– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Vous pouvez présenter une liste commune, on l'a vu tout à l'heure dans l'info, Mickaël Rohrer, vous êtes le seul candidat de cette liste de gauche. Tout d'abord, d'un point de vue personnel, vous avez envie de continuer, vous êtes arrivé en cours de législature et là vous avez envie de partir pour une législature complète. – Oui, bien évidemment, je suis arrivé effectivement en cours de législature et puis quand on s'engage dans une municipalité, c'est effectivement pas seulement pour faire deux ans ou deux ans et demi, c'est évidemment pour du plus long terme puisqu'il faut d'abord un peu se mettre en place et puis c'est seulement au bout d'un certain temps qu'on arrive à appliquer certaines actions. – Alors, il y aura donc un seul candidat, ce sera vous pour l'ensemble de la gauche. Question pour vous, Larry Sarrazin, on n'arrive pas à trouver plus de candidats à gauche pour essayer d'augmenter la représentation ? – Alors, question assez difficile effectivement. Donc, je vais peut-être parler au niveau du POP, c'est vrai qu'on est une petite section sur le distri de Lyon. On fait actuellement un grand travail de militantisme et tout, enfin on recommence à faire des actions dans la rue, mais malheureusement c'est quelque chose qui se paye après plusieurs mois. Donc, nous avons peut-être réussi à engranger quelques adhésions, mais ce sont de nouvelles personnes qui n'ont pas forcément envie de partir directement à une élection, que ce soit à la municipalité ou au conseil communal. Donc, voilà, c'est pas difficile de trouver des gens, mais peut-être difficile de les motiver par la suite à s'investir dans ce genre d'élection. – Moritz de Adelne, est-ce que du côté des Verts, on n'a pas réussi à trouver un candidat pour l'exécutif ? On a vu que vous aviez aussi la peine déjà à trouver du monde pour le conseil communal. – J'étais candidat il y a cinq ans, maintenant ça suffit, je ne vais pas le refaire. Je crois que ça, ce n'est pas le but essentiel. Le but essentiel, c'est de travailler ensemble. Je crois qu'on a une base commune, des idéaux communs, et en même temps, l'accord que chacun reste lui-même. C'est ça, chez nous, très important. Ceci dit, bon, les Verts, vous savez, actuellement on a discuté énormément dans la presse, et pas seulement ici en Suisse. Est-ce qu'on a fait notre temps ? Est-ce que c'est fini ? L'écologie, maintenant, fait partie du… – Du programme de tous les partis. – Pratiquement de tous les partis. Bon, moi je ne crois pas du tout, et je crois surtout qu'il faut faire très attention. Mais le problème, c'est que l'écologie est devenue une science extrêmement complexe, parce que les problèmes sont devenus de plus en plus complexes. et qu'il ne suffit pas de dire on est contre, on est pour ceci. Encore faut-il maintenant entrer dans des détails qui appellent… Je prends, par exemple, l'exemple de l'énergie. Là, si vous n'avez pas un expert dans ce domaine, pratiquement vous avez des problèmes. Moi, je pourrais dire deux, trois choses là-dessus, mais je ne suis pas un expert en matière d'écologie. Je crois que c'est des phases. Il suffit qu'il y ait un accident nucléaire quelque part, et tout d'un coup, tout le monde va se précipiter de nouveau chez les Verts. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas, on a peur des terroristes, alors on va plutôt à droite. Bon. – Michael Rohrer, vous vous retrouvez donc seul sur cette liste. Ça veut dire que vous risquez de vous retrouver de nouveau seul à la municipalité. Vous n'auriez pas préféré quand même partir à deux, avoir la chance d'avoir un camarade de gauche au sein de l'exécutif ? – Alors bien évidemment, c'est un peu une frustration de devoir partir seul, parce qu'on représente quand même… Les forces de gauche représentent environ 30% de l'électorat sur la ville de Glan, donc être seul parmi sept, c'est une représentativité qui va être en dessous de nos forces. Mais voilà, c'est très difficile de retrouver des gens. Je pense que le problème est surtout… On avait quelques papables, et puis le problème est au niveau professionnel, de pouvoir concilier la vie professionnelle avec un engagement politique, puisque sur la ville de Glan, pour être municipal, il faut qu'on ait quand même à peu près un 50%. – Toute la difficulté, je dirais, d'être dans un exécutif d'une ville, où ça demande quand même un investissement en temps qui est assez conséquent, en même temps on ne peut pas en vivre exclusivement, c'est dur à gauche, parmi vos militants, de trouver justement des gens qui ont cette faculté d'indépendance au niveau professionnel ? – On a beaucoup de jeunes qui arrivent, donc quand je parle de jeunes, je parle d'une tranche peut-être qui va de 18 à 30 ans, des jeunes qui souvent se lancent dans une carrière professionnelle, souvent à plein temps, et je prends mon exemple à moi, je viens d'Etrombour, enfin je suis depuis deux ans dans une bibliothèque sur Genève, à 90%, j'ai des trajets, c'est un poste relativement récent et malheureusement c'est peut-être difficile de prendre la décision à 25, 26, 27 ans, de se dire je vais mettre un peu en stand-by ma vie professionnelle pour me lancer dans une carrière à la municipalité. – Qui est risqué et aléatoire. – Voilà, en plus de ça, ça s'est risqué, ça s'est aléatoire, ça inclut pas mal de contraintes, déjà l'élection, est-ce qu'on est entre guillemets assuré d'être élu, ce n'est pas forcément le cas, il y a aussi des engagements à prendre au niveau de ses patrons finalement, enfin de son monde professionnel, à annoncer qu'on sera peut-être candidat, et puis si on est élu, qu'est-ce qui se passe ? Enfin je pense aussi à des gens qui ont plutôt des carrières professionnelles avec des projets à mener, pas forcément facile de débuter des projets et après de devoir tous les abandonner pour aller à, pour être à la municipalité. Je pense que malheureusement c'est un peu difficile pour un jeune aujourd'hui de se lancer dans des carrières comme à la municipalité. Après c'est vrai que c'est un réel problème, il faudrait voir quoi faire finalement pour pouvoir faciliter finalement cette transition entre le monde professionnel et le monde politique. – C'est comme on le soulignait tout à l'heure justement la difficulté dans une ville telle que celle de Glan où ça demande du temps. – J'irais plus loin que lui, j'ai l'impression que les jeunes générations actuelles, ils sont disposés à s'engager, à militer mais pas à faire de la politique. C'est-à-dire où à l'heure il y a une sorte de manque de confiance dans ce travail que nous faisons au conseil communal et à la municipalité, dans l'esprit de certains jeunes qui alors font des trucs formidables, mais ils ont eu leur manière de militer qui n'est pas forcément celle d'une institution comme le conseil communal. C'est une impression que j'ai. – Mais ça vous inquiète pour l'avenir parce que ça risque quand même d'aller toujours dans cette même direction-là ? Ça ne va pas être plus facile pour les gens à l'avenir ? – Nous avons parmi les nombreux points que nous avons en commun, c'est d'essayer de motiver les jeunes à s'intéresser à la politique de notre ville, à s'engager. Alors, peu importe quel parti, d'abord qu'ils s'engagent, puis ensuite on verra quelle sensibilité. – Alors vous partez tous unis, tous ensemble, vous siégez par exemple au conseil communal, mais sous la bannière du Parti socialiste, est-ce qu'il n'y a pas une crainte ? – Non, 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 ce n'est pas la bannière du Parti socialiste. – Oui, actuellement, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte quand même que le fait de partir tous ensemble, il y ait une perte d'identité de chacun de vos partis ? Comment vous le ressentez ? – Ce n'est pas le but. On est là pour faire une plateforme commune, et puis dans le cadre de cette plateforme, chacun va garder vraiment son indépendance, c'est-à-dire que sur les listes du conseil communal, eh bien on aura bien évidemment un en-tête commun, mais après chacun aura son identité et sera reconnu en tant que tel. – C'est une expérience nouvelle. – Oui. – Je dirais que c'est un mariage où on a fait un contrat de mariage. – Oui, ça ne se passe pas toujours bien, un contrat de mariage. C'est aussi aléatoire et risqué. – Non. – Si je peux ajouter aussi, j'ai un peu fait figure de prétexte, en fait, dans le sens où je suis au conseil communal depuis fin 2013, donc sur invitation effectivement du Parti Socialiste à venir rejoindre leur groupe sous mon étiquette, enfin sous moi, en tant que peupiste. Et très honnêtement, toutes les préparations de séances au conseil qui se sont faites, il n'y a jamais eu de problème, on ne s'est jamais écharpé sur tel sujet, au contraire, je trouve plutôt que c'est quelque chose d'un peu constructif. Et comme je l'ai répété à deux, trois reprises, ça reste quand même un pari assez inédit sur Gland d'avoir une liste à trois. Moi, je suis convaincu que l'accueil de la population glandoise sera plutôt favorable. Et donc oui, je suis assez impatient de voir ce que ça va donner au final, cette alliance. – Je crois que nous tous. – Bon, Michael Horer, comment est-ce que vous allez entrer en campagne, j'ai envie de dire, parce que là, maintenant, il faut y aller, il faut commencer. Quels seront les axes principaux ? Comment est-ce que vous allez aborder les gens dans la rue ? – Alors, on a effectivement plusieurs thèmes. Je crois que la campagne, elle va un peu commencer ce dimanche puisqu'on a le marché à Gland. Et puis, bien évidemment, on va essayer de présenter nos différents thèmes à la population. Donc, si je veux rappeler un peu les thèmes, on a bien évidemment les logements abordables qui sont importants. Nous avons aussi des accès aux rives du lac qui nous tiennent vraiment à cœur. On veut développer et continuer à développer les liens sociaux et les activités qu'il y a pour tous. Moi, je pense surtout à des maisons de quartier ou ce genre de choses qui pourraient se mettre en place. Autre axe important, c'est la mobilité. Je crois qu'on a beaucoup de travail à faire pour enfin mettre en place nos zones 30, avoir des chemins piétonniers cohérents, des pistes cyclables pour que ce soit sécurisé pour tout le monde. Et puis, un autre point qui nous tient aussi vraiment à cœur aujourd'hui, c'est la centralité. On est à Gland, une ville avec plusieurs centralités. On a un gros challenge, un gros défi qui est le futur emplacement autour de la gare. Et je pense qu'on a ici une occasion vraiment unique de créer une nouvelle centralité. – Donc, la gare serait un peu le nouveau centre-ville ? – Je crois qu'on a déjà commencé à mettre ceci en place avec le marché hebdomadaire qui a fait une première année maintenant et avec un succès, je dirais, assez grand et qui a vraiment eu un bon accueil auprès de la population. On a vu beaucoup de gens qui s'y retrouvaient, qui ne s'étaient pas vus depuis des années et qui se sont retrouvés tout d'un coup au marché à la gare. Et on voit vraiment que c'est un endroit qui peut devenir une nouvelle centralité à Gland. Et on a vraiment à ce niveau-là un gros défi. – Merci, messieurs. Bonne chance évidemment pour cette campagne qui va donc démarrer ces prochains jours et qui va vous mener jusqu'au scrutin du premier tour prévu le 28 février prochain. Merci d'avoir participé à ce débat. Je vous rappelle, notre site internet nrtv.ch, notre page Facebook pour voir, revoir toutes nos émissions. Très bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévisions et à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501